Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'est Terry, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Sur cette vidéo, je vais faire un truc que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Si vous me suivez depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore faire de la musique. J'ai une autre chaîne YouTube où je poste que de la musique, et là je me suis dit que j'avais envie de lier mes deux passions, à savoir les super-héros et la pop-culture, et la musique. Et pourquoi pas faire une musique autour de la pop-culture. Mais je me suis dit que ce serait quand même vachement plus sympa de vous inclure et de vous faire participer à la création de cette musique en vous proposant de m'envoyer des mots liés aux super-héros, et moi je dois tous les placer dans un son. Alors déjà pour commencer, la prod. J'ai fait un petit son il y a quelques jours en partant sur 4 accords, genre ça. Voilà. Tu vois le délire ? Et je me suis dit que par-dessus, je pourrais essayer d'ajouter des petites paroles, un petit truc un peu sympathique. Et voici les mots que vous m'avez proposés. Alors il y en a eu plein, j'ai dû faire une sorte de petite sélection, un petit peu au hasard, parce que je t'avoue qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens, ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai dû prendre un petit peu au hasard. Mais voici les mots qui ont été choisis. Alors il y a 2020. Yes. Pepper Potts, Iron Man, Geek, Team DC. Je suis sûr que la personne qui a mis Team DC est persuadée que moi je suis Team Marvel, alors que pas du tout en fait. Moi je suis autant Marvel que DC, j'aime les deux, mais je sais pas, j'ai dû faire trop de vidéos sympas autour de Marvel. R.I.P. Chadwick. Couple. Alors pour couple, je pense que c'est quelqu'un qui a confondu avec mon autre conte, qui s'appelle Dr. Terry. Mais tu sais quoi ? Pour le fun, je vais le mettre quand même. Batcoque. Alors j'imagine que c'est genre une coque pour téléphone, mais Batman, je sais pas, je pense que c'est un jeu de mots que quelqu'un a voulu tenter. Arkham, Catwoman, Steve Rogers, Black Panther, Matt Murdock, Chris. Parce que Chris, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi Chris. Chris a mis son propre blaze, il veut que je lui fasse une dédicace dans le son. Allez, allez, on va voir. Et bien sûr pour finir, et ça c'est moi qui l'ai rajouté, LTM. Parce que je vais pas faire un son si je mets pas le blaze, LTM. D'ailleurs il y a des gens qui me posent souvent la question, ça veut dire quoi LTM ? Ça veut dire Let's Talk About Movies. Parlons de film, aussi simple que ça. Ok, donc là il me reste juste à écrire des paroles. Chris, sois attentif à ta dédicace, sois attentif. Ok, j'ai mon texte, il est juste là, vous le voyez. J'ai réussi à tous les placer, après je dois avouer qu'il y a certaines rimes où je... Voilà. Bon vas-y, on se l'enregistre ou pas ? 2020 c'est fini, plus qu'un mois, allez on lance les paris. Je suis toujours célib, je cherche ma paper un peu comme Tony, mais elle n'existe pas. Et puis j'ai tout sauf le charisme d'Ironman, dans la vraie vie le geek reste tout seul. La poussière trop de linceul, mais moi j'ai quand même des gars. Euh... Team Skinny, Team DC, lève la main si t'attends Justice League. Team Beanie, Team Stanley, croise les bras et dit Harry P. Chadwick. Stickers et figurines, tableaux, collection de comics. Qui aurait besoin d'être en tout ? T'as pas compris, j'ai dit goodies et Playstation, bad cop pour mon téléphone. Je ne changerai pas ma vie pour un sou. J'ai encore fini Arkham, c'est la cinquième fois. J'ai déjà eu des pensées macabres, devant 4 homages. Fragiles comme Steve Rogers, mes jeans sont remplis d'air. Mais je suis toujours partant si je dois combattre. J'sais peut-être pas l'agilité d'un Black Panther. Mais testes-moi, j'suis déter, je ne finis jamais par terre. Comme Matt Murdock, je ne lâche pas. Solide comme Katana, L-T-A-M tire le contrat. Si tu es un folle de mec musclé, physiquement bien taillé. J'ai quelques crises à te montrer. M-Swear, Sprat, Vine dans tes pensées, le processus est lancé. D'ici ma belle pour te combler. Stickers et figurines, tableaux, collection de comics. Qui aurait besoin d'être en tout ? T'as pas compris ? Goody's et Playstation, bad cop pour mon téléphone. Je ne changerais pas ma vie pour un sou. Et toi, t'es dans quel team ? Team Skinny, Team DC. Lève la main si t'attends Justice League. Team Beanie, Team Stanley. Croise les bras et dit Harry P. Chadwick. Voilà, c'est fait. J'espère que le son vous a plu. C'était juste pour se marrer comme ça. Alors, j'ai rajouté des petites harmonies après, un petit mix, un petit truc vite fait. Je ne suis pas un professionnel du truc. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'audible. J'espère que ça vous a plu, les copains. Et puis, je vais mettre le son en téléchargement si ça vous intéresse. Et en vrai, tu sais quoi ? Le son, il n'est pas dégueu. Même si, bon, les paroles, ça ne veut pas dire grand-grand-chose. Mais ce n'est pas dégueu non plus. C'est un peu une sorte de lettre d'amour pour les fans de comics. Et en même temps, une manière de dire que le geek, quelque part, il suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'être en couple. Ouais, non. On n'a pas besoin d'être dans une relation pour être épanoui. Et nous, les geeks, on a tout ce qu'il nous faut. On a des figurines, on a des tableaux, on a des comics, on a des goodies, on a une PlayStation. Et juste, on a besoin de ça. Et moi, je ne changerais pas ma vie pour un sou. C'est ça que j'ai voulu dire dans les paroles. Ensuite, la dédicace à Chris. J'ai quelques Chris à te montrer. Aime soir, Sprat Pine, dans tes pensées. Bah oui, parce que tu voulais une dédicace, Chris ? Eh bien, il y a d'autres Chris qui méritent plus une dédicace que toi, Chris. Ha ! Voilà. Ensuite, quand je dis fragile comme Steve Rogers, mes jeans sont remplies d'air. Mais je suis toujours partant pour combattre. C'est parce que c'est une référence avec un mec qui est venu, entre guillemets, tacler dans les commentaires sur ma page, sur une photo où il disait qu'en gros, j'étais un petit peu trop skinny, genre j'étais trop mince. Bah, je, je, je... T'as des moments comme ça où t'as envie d'attraper la personne et lui dire Ah ouais, bah vas-y, viens, 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 on se voit. T'as raison, je suis skinny, viens, viens, on discute. Enfin bref, voilà, vous avez compris les paroles. Alors, la vanne sur Catwoman, elle était peut-être un petit peu facile. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, eh, en vrai, je suis chaud, hein. En vrai, je suis chaud si ça vous intéresse. Et puis, on pourrait même faire une sorte de petite série où on imposerait un thème ou un délire, je sais pas. Bref, à réfléchir, à réfléchir. Mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé faire ça. Donc, voilà, on se remet le son un petit peu à la vie de fait, là. Ouais, parce que, vas-y, on se remet le son, là. Team Skinny. Team Skinny, Team DC, lève la main si t'attends Justice League. Team Beanie, Team Stanley, croise les bras et dit Harry Pitch Adweek. Avec stickers et figurines, tableaux, collection de comics. Qui aurait besoin d'être en tout ? T'as pas compris, j'ai dit goodies et PlayStation. PlayStation Bad Cop pour mon téléphone. Je ne changerai pas ma vie pour un sourire.